alors j'ai bloqué la vue en isométrique oui pour le moment la vue est en isométrique mais je peux l'enlever quand je veux en fait le tout est bien fait pour que ça marche bien pardon c'est pas ça qu'il faut changer c'est ça voilà la vue peut être comme ça c'est ça c'est des choses qui sont pas compliquées à modifier un globalement bon il ya juste le zoom qui est un peu catastrophique changer éventuellement l'angle en x 45 voilà et comme ça on peut avoir une un petit bon en tout cas ça chasse que ça marche très bien en non isométrique et qu'on peut mettre une même une vue sur le dessus c'est ça en isométrique après hop toc isométrique ont des zooms et voilà bon il ya des petits soucis de caméra là parce que j'ai fait la caméra pour qu'elle se déplace en en diagonale donc effectivement il ya des problèmes mais globalement je pense que la la vue finale ce sera ça effectivement voilà la vue finale je pense que ce sera ça c'est la vie qui me paraît le plus je trouve le plus le plus beau le plus le plus ça fait ressortir plus le côté un peu du jeu voilà bon on va arrêter là toc toc on va disable ce truc là et et là il faut falloir commencer à se poser donc des questions à propos de tout ce qui se passe pour le pour les systèmes d'attaque et tout c'est c'est compliqué parce que là du coup le problème auquel je me heurte c'est l'optimisation là cette fois ci j'ai en train de réfléchir à l'optimisation parce que certes ce qu'on a fait là ça fonctionne à chaque fois on va prendre là le bâtiment le plus proche et qu'on peut atteindre en gros ça enfin c'est un peu plus optimisé qu'avant puisque avant ça je le faisais toutes les secondes enfin toutes les scans speed maintenant je le fais uniquement que c'est intéressant de le faire c'est à dire à chaque fois qu'on détecte un nouveau mur ou bien à chaque fois qu'il ya un mur qui est détruit sauf que j'ai pas l'impression que ça fonctionne très bien des fois il change pas de cible quand il faut etc etc du coup on va refaire des tests à ce propos et voir un petit peu qui pourquoi ça bug en fait si je vais des murs comme ça par exemple toc toc et en plus des fois il attaque les murs en traversant donc donc c'est parti a priori voilà on sait pas on sait pas pourquoi il n'attaque pas lui plutôt priori il est plus près à lui là il n'a aucun qui attaque lui priori c'est le plus proche du coup c'est complexe alors j'ai l'impression oula ils étaient tous en train de pousser genre pousser pas derrière et la bande pop on dirait un petit pop c'est pas de c'est pas trop mal ça mais alors attend mais en fait c'est trop irrégulier parce que là ce qui vient de se passer c'était pas mal franchement ce qui vient de se passer c'était pas mal les unités attendait et tout mais ça rame pas mal déjà et il ya quand même des soucis d'irrégularité c'est à dire que le premier bâtiment qu'elles ont vu c'était pas forcément celui qu'elles ont attaqué on sait pas pourquoi donc c'est un peu un peu spécial donc quand on entre en cible et j'attends déjà on va voir si ça si ça fonctionne avec j'aimerais bien tester un seul mec à la fois en fait je sais pas si c'est possible donc ennemi speed 7 donc si je construis par exemple un mur là un mur là un mur là un mur là voilà un admettant il va attaquer lequel là à envoyer là assez bon il s'est mis attaqué alors pourquoi il a mis trop autant de temps à décider qu'est ce qui est là et attaquer en fait genre genre what the fuck alors le attaque single au cas où vous savez pas ce que ça fait c'est lequel qu'il nous faut ces attaques single bon je l'appelais single parce qu'en fait attaque était déjà pris mais globalement ça c'est juste le truc qui lance la phase d'attaque genre ça y est on a une cible tu vas l'attaquer en gros c'est on va rafraîcher on va rafraîcher oui on va rafraîcher un gui ici donc pour chaque potentiel target dans les targets on va à gui.color.red et gui.label new rect 0 y qu'on va créer que 400 alors on va mettre quoi dedans on va mettre target target.antity.name plus target.distance ok donc là ensuite on va créer un int float y égale 0 et on incrémente ça comme ça ok est ce qu'il y a un drawline ici non drawline c'est les gizmo je vais afficher un gizmo si le target entity est différent de nul alors on va draps on va gizmo putain gizmo.drawline entre la position actuelle et la position de l'entité ok on va ajouter un petit peu pour pouvoir voir quelque chose merde putain hop hop on ajoute un petit peu en hauteur pour qu'on puisse le voir il a l'air de voir attaquer dans l'ordre où tu les as placés ouais c'est ce que je me suis demandé aussi jusqu'à ce qu'il attaque en fait le dernier que j'ai placé du coup c'est le dernier que j'ai placé ok ah non je sais peut-être en fait pourquoi ça fait ça parce qu'en fait on va regarder sur paint tiens comment ça se passe oups c'est pas forcément dans l'ordre dans lesquels je l'ai placé c'est surtout dans l'ordre dans lesquels il les voit je pense non bah non non c'est con c'est parce que non non il n'y a pas de gestion de placer ou pas là c'est vraiment la collision qui importe un prix oui c'est pas censé faire ça finalement gizmo point color égale color point raid aussi alors donc comme ça on va voir dans le game un peu les targets qu'il a et on va voir dans les gizmo exactement ce qu'il fait avec donc on y va on va dans la scène hop voilà regardez regardez ce que fait ce target avec est-ce qu'il ya moyen de ralentir le temps avec unity je vois ce garder là il a pris ça regardez moins 1 moins 1 7 moins 1 8 moins 1 moins 1 8 et en fait ah ok c'est ma fonction de comparaison qui marche pas regarder moins 1 les moins 1 sont devant on sait pas pourquoi alors que j'ai mis justement je me suis planté dans ma dans ma dans ma comparaison donc on y va dans attaque entity c'est ça c'est ça putain je suis un mongol c'est juste ma fonction de comparaison qui est mon qui qui n'était pas fini en fait tout simplement alors on va on va recommencer donc si la distance entre p1 est inférieur à la distance entre p2 alors on retourne 1 sinon on retourne et on retourne moins 1 on va tester ça ok juste ça et on va mettre des blocs et on va regarder ce qui se passe on en met plein et on regarde ce qui se passe tac 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 alors là je sais pas ce qu'il est en train de faire on regarde dans scène voilà là il essaye d'atteindre en fait ça on sait pas pourquoi ok ça a planté the object basic entity ah oui faut checker si c'est pas nul mais a priori ça peut pas être nul en fait ici parce qu'à chaque fois qu'on ajoute on retire ceux qui sont nuls c'est compliqué c'est pas censé être nul en fait si c'est pas du tout censé être nul et j'ai l'impression que mon sorte ne marche marche une fois sur deux en fait pourtant je me suis pas planté j'update les targets quand on ajoute donc pour chaque truc là dedans on change la distance et on retire les targets bon on va voir comment elle marche ma fonction update et en voir comment elle marche ma fonction sorte ok pour des raisons de pour des raisons de quoi je ne sais pas pour des raisons j'aimerais bien tester en fait genre mettre trois objets et de voir un petit peu ce qui se passe ouais on va faire ça comme ça on va tester comme ça alors c'est parti on va mettre une pause au moment où il entre en collision ok donc dès que le tableau est plein ou voilà on va s'arrêter là je vais start le debug ok c'est parti donc là le premier target c'est lui jusque là pas de souci on a eu la pause on arrive ici alors on y va on regarde ce qui se passe donc on a la liste des targets le premier target la distance est 10 le deuxième la distance est 10.6 et là c'est 12 donc là c'est trier d'accord vous venez de voir c'est trier ensuite il faut checker les targets entity et tout alors je vais regarder ces targets entity y en a un qui est nul non les sont tous sont tous vrais donc là c'est trier dans l'ordre la distance la plus courte jusque là il n'y a pas de souci donc on passe à la suite le target entity est différent de nul bas bien sûr donc on a en actuel a dit la distance ont fait f10 et on regarde ce qui vient de mettre donc il va mettre dans le premier 8 ok au lieu de 10 et des bananes on regarde ce qui se passe pour la suite toc toc il vient de mettre pardon il vient de mettre 8.7 et on regarde pour la suite il vient de mettre 12.27 donc ça ça n'a pas changé pour des raisons inconnues ok alors attendez je comprends pas pourquoi le dernier n'a pas été modifié en fait au niveau du passionné il n'a pas il n'a pas qu'est ce qui s'est passé bon ok pourquoi pas maintenant là le target est bien trier il est toujours bien trier d'accord donc a priori si je fais f10 et que je regarde le target il est normalement et voilà il a il a ok il a inversé l'ordre en fait ok alors il mon compère ne marche pas du tout donc on va aller tester tout ça on enlève ça ok on va tester tout ça j'ai dit on va tester tout ça donc si p1 distance est inférieur à p2 alors on voit p1 du coup ça serait un moins un peut-être et là ça serait un 1 ok on teste on teste comme ça ok on fait ça étape par étape alors c'est parti donc là notre cible elle est là elle vient de rentrer en contact avec une cible et il y a déjà quelque chose à l'intérieur c'est quoi on regarde ce que c'est c'est un wall ok donc là on vient de donc là il se passe rien f10 f10 ok donc là on vient d'actualiser on vient d'actualiser à priori la cible qui était à 10 ok maintenant on tri bon comme il n'y a rien il se passe rien on fait f5 pour aller à un tableau un peu plus intéressant là il y en a deux le premier c'est 10 et le deuxième c'est 8 du coup je fais f10 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 je vais mettre un point d'arrêt ici là a priori le tableau il est 7 et 8 ok donc là il est bien trié d'accord maintenant on va voir avec un autre un autre tableau hop on regarde 7,6 8,6 et 8,9 ok un quatrième tableau 6 7 8 une 8,9 et là moins 1 on regarde ce qui se passe quand ça fait moins un priori va voilà il va au tout début quand c'est moins un ok donc maintenant il faut regarder si c'est pas moins un parce que si p1 point distance c'est moins un alors on retourne 1 on retourne 1 donc si p1 point distance ici on a juste à rajouter je vous montre voilà donc si p1 point distance est inférieur à p2 point distance et p1 point distance est supérieur à moins un ok ensuite donc si on est là ça veut dire que p1 distance est inférieur non c'est soit p1 point distance est inférieur est égal à moins un si on est là ou bien p2 point distance est aussi égal à moins un du coup dans ce cas là on fait 0 quoi on va faire un truc très simple on va faire if p1 point distance est égal à p2 point distance alors là on retourne 0 ok et après sinon on fait tout le reste et là c'est bon le 0 en gros c'est plus élément neutre je crois bon on va recommencer les tests du coup et on va voir un petit peu ce qui se passe avec les les trucs on va d'abord comparer on va d'abord débugger le truc ligne par ligne et après on va faire le test donc voilà donc là on met des mots des murs on en met un peu partout tac 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 ok donc j'attends un peu qu'ils rentrent voilà donc là il est bien rentré en contact avec quasiment tous les murs et on va voir ce qu'il se passe si je fais ça c'est parti donc là il ya huit murs ok il est ce qu'ils sont triés 7 8 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 7 et moins 1 donc là il ya un mois il ya 7 qui qui traîne on sait pas pourquoi a priori que le dernier des éléments soit pas au bon endroit c'est pas grave ensuite on fait f5 et on regarde qu'il se passe après le tri après le tri on passe à moins 1 moins 1 moins 1 5 6 7 moins 1 et moins 1 j'ai rien compris j'ai absolument rien compris est ce qu'il ya des ya des walls qui sont nuls a priori à aucun rôle qui est nul ok on refait f5 donc là on est à 9 donc on a toujours les moins 1 qui sont devant pour des raisons que obscure et on va regarder un peu ce qui se passe au niveau du sort f5 ok alors p1 c'est moins 1 et p2 c'est 4 donc c'est censé retourner p2 donc c'est un donc on y va est ce que c'est égal bah bien sûr que non donc f10 est ce que p1 est supérieur à moins 1 non donc on passe à la suite oups f10 et voilà on retourne 1 est ce que c'est ça qui est censé retourner je connais pas je connais plus la fonction qu'on perd genre quand même marche qu'on perd si sharp qu'on perd sorte sorte liste sorte liste je sais plus ce qu'il faut renvoyer en fait ouais évidemment il n'y a pas des exemples ici un 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 Custom order, custom sorting, ok. Oui mais ça c'est Linky ou ça ? C'est Linky ou je ne vais pas utiliser ça ? Alors ok, deux secondes, je viens de trouver un truc, donc euh, ah oui donc là il compare deux listes carrément, donc là on a allurelist.indexof, ah god, ouais mais non mais ça m'intéresse pas ça, putain bon vas-y c'est pas grave, c'est pas de Linky, alors attends, dans l'exemple, non mais je parlais pas de toi, je regardais un truc sur internet, non, compare to model mumber, oui mais ça c'est le compare to ça, et moi c'est pas compare to que je veux coder, c'est compare, si compare to .other non, 0 machin, bon euh, je sais pas ce qu'il faut retourner ici, mais en fait ça avait l'air de marcher au début, mais là ça marche plus, je sais pas pourquoi, enfin ça marche pas avec les moins 1 en fait, quand il y a un moins 1 ça marche plus, je sais pas pourquoi, je ne sais pas du tout pourquoi, c'est ennuyeux, euh, si je fais un coup de f5, ok, on regarde, donc là, je vais noter sur mon papier, je vais en fait, moi je m'en fous que mon tableau soit trié dans l'ordre inverse que ce que je veux, par contre, ce que je veux pas, c'est ne pas avoir un tableau qui n'est pas du tout trié, comme ce qui vient de se passer en fait, alors on y va, distance c'est 4, et distance c'est moins 1, donc là c'est 4 et moins 1, ça renvoie a priori moins 1, on y va, f11, ok, ça renvoyait 1, donc vous voyez, on a d'un côté un 4 et d'un côté un moins 1, donc euh, il y a un soucis quelque part, ça nous a renvoyé 1, alors j'ai chié quelque part là, parce que c'est un problème, donc en gros là, on est en train de dire que la comparaison entre moins 1 et 4, ça renvoyait la même chose que la comparaison entre 4 et moins 1, c'est pas normal, déjà, ok, donc faut régler ce problème, il faut que, il faut que, il faut que ça rentre ici en fait, pourquoi ce n'est pas rentré là, ah oui, il faut que, ok d'accord, j'ai compris, ah c'est pas compliqué, ensuite on va refaire des tests ici plus tard, enfin bref, donc on a P1 distance supérieur à moins 1, et P1 distance est inférieur à P2 distance, ou P2.distance est égal à moins 1, ok, alors le où on le met où, on le met là, donc si P1 distance est supérieur à moins 1, et que 1 des 2, d'accord, et bah on retourne moins 1, et là c'est bon, on avait pas, on avait effectivement pas checké ce cas là, c'est parti, c'est parti, c'est parti, ok, donc là vous voyez, déjà c'est pas mal là, il a trouvé celui-là, on y va, on attache Unity et on regarde ce qu'il se passe, on la pose, c'est parti, alors, il y a 5 targets, le premier c'est 7, le deuxième c'est 8, ici c'est 10, 12, 11, ok, j'ai oublié de mettre un mur qui, ouais, j'ai oublié de mettre un mur qui n'est pas accessible, ok, donc là du coup effectivement ça marche, mais c'est complètement con, j'ai envie de mettre un mur qui n'est pas accessible, sinon ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, euh oui, alors sinon je peux regarder, au lieu de, au lieu de débugger ligne par ligne, je peux regarder le, le tableau à droite, toc toc, voilà, je vais en mettre plein de trucs, Osef, qu'est-ce qu'il va donner, voilà, tous les trucs de voisins, ils sont ici, bon bah voilà, écoutez, ça marche, ça a l'air de fonctionner, quand le mur va être détruit, qu'est-ce qu'il va se passer, putain, il est résistant, il est résistant ce mur, hein, il est très résistant ce mur, putain, il est extrêmement résistant, on va, on va le calmer un peu le mur, il est où, building wall, euh, 20 points de vie, bon, ça a ramé à mort, voilà, et là, alors attendez, là il y a un souci, pourquoi il attaque pas le mur, je fais pause, et on va voir, pourquoi le target entité est nul, là ? Ok, il y a des soucis, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, putain, qu'a priori ce truc là, il est plutôt, il est plutôt, il marche plutôt bien ça, en fait, et là il a arrêté de faire quoi que ce soit, en fait, on ne sait pas ce qu'il fait, je vais voir dans scan, a priori il est dans attaque, c'est pas possible autrement, ok, il est pas là-dedans, pas là-dedans, ok, il est où ? En fait, il est pas là-dedans, en fait, pourquoi cela ? Il est où ? Je vais regarder le ongi, tiens, pour voir un peu, ah non, j'ai même plus le ongi, ça a planté, qu'il se passe, j'ai pas mis en pause, là ? Je peux pas break sur le machin, là, il faudrait que je détache, que je rattache, je me suis planté, peut-être, ok, c'est bon, alors on est où, du coup, la question c'est ça, est-ce qu'on est là-dedans ? F5, on n'est pas du tout là-dedans, est-ce qu'on est là-dedans ? Ah ok, c'est bon, on est rentré là-dedans, il s'est mis à attaquer quelque chose, là ? Target entity, c'est le mur, donc il va tenter de le reach, ok, donc là il est censé tenter de le reach, on voit ce qu'il se passe, ah c'est bon, il l'attaque, pourquoi il a mis 15 plombs, bah, pourquoi il a mis 15 plombs, bah, regardez s'il attaque, ok, alors il y a un petit souci, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le attaquer entity, il est mort en fait ? Tu vas pas me dire qu'il s'est tué ? Oh, c'est pas possible ça, j'en ai marre, tu vas pas me dire que le mec il s'est tué en fait en faisant ça, genre, regardez, the object attack entity, attack target, donc on death, donc on remove l'object, on destroy not when application is finished, bla bla bla, et du coup on appelle update target sur le attack entity, hum 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 hum, on va mettre une petite fonction dans on death, qui ne sert à rien, print, death, et là on met le name, ok, juste pour voir c'est qui qui meurt en fait, parce que là en gros il est en train de me dire que c'est le mob qui meurt en fait, bon si je mets quelques murs, vas-y, qu'est-ce qui se passe, donc là voilà, le set, il prend celui-là, ensuite il meurt, death wall, le problème c'est quand le truc meurt, pourquoi il attend un milliard d'années, je comprends pas ce qui se passe en fait, entre temps, quand il a terminé d'attaquer ici, déjà il rentre plus là-dedans du coup, je vais regarder dans attack target, le attack target est censé renvoyer différent de nul, et target is alive, et il n'est pas potentiellement mort, donc en gros s'il y en a un des trucs là qui est faux, alors ça ça renvoie faux, et du coup on quitte la boucle, et on fait retour de nul, et du coup on check si le target entity est différent de nul, et dans ce cas là, quand il est mort, il est égal à nul, il disparaît, ok, donc après on passe à target entity est égal à nul, et comme target entity est égal à nul, on continue d'avancer, ça c'est ce que nous dit le attack move, ok, mais, ah bah voilà le souci en fait, l'idée c'est que, quand on attaque ici, il faudrait mettre if target.count est super à 0, alors on peut mettre un attack single, et là on peut mettre target 0.entity, enfin normalement ça c'est censé le faire tout seul en fait, enfin non c'est pas censé le faire tout seul en fait, non non c'est vrai, c'est vrai que, en fait quand il est mort, il remet à nul en fait, c'est pour ça le problème, alors qu'il devrait a priori, reboucler, puisqu'il a trouvé une nouvelle cible, bah il devrait stopper en fait, le truc c'est que, dans attack single en fait, il stoppe la coroutine attack, et il la relance, les gars vous pouvez pas remettre le lien, le lien de quoi, le tuto pastionning là, il est en haut là, il est en haut là, alors du coup, ce qui risque d'arriver en fait, c'est que comme target entity est ici, on risque de le, on risque de récupérer le, lui en fait, en fait, on peut, on pourrait mettre carrément ici un update target, voilà, tout simplement, le update target se fait une fois qu'on a fini d'attaquer, plutôt que, lorsque, en fait on fait tout en même temps, vas-y on va tester si ça marche, euh, toc, je vais remettre ça au maximum d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est là, merde, j'ai pas mis de mur, ah, ok, vas-y on va tester, donc là, il attaque le mur, ok, tout est normal, et là ça a planté, magnifique, magnifique, alors, donc stack overflow, évidemment, donc c'est quoi la boucle, c'est quoi la boucle, c'est gros, ce qu'on est en train de faire, c'est, oui, c'est ça, c'est ce que je disais en fait, en fait, ce qu'il faudrait mettre ici, pourquoi il m'a pas pété une erreur là en fait, bref, ce que je devrais péter ici comme erreur, parce que là, le mur est mort, euh, ici, ah oui, parce que comme c'est nul, ça c'est nul, non, non, euh, if target est différent de nul, alors on fait tout ça, sinon on le fait pas, sinon ça n'a aucun intérêt, du coup, en fait, l'idée, c'est que le, ah, mais non, mais c'est pas normal, parce que lui, il est pas censé être nul, lui, il est pas censé être nul, lui, qu'est-ce qu'il fait, parce que tous les trucs nuls, on les vire, donc si target.entity est différent de nul, et que target.haveelse.entity.haveelse, et que target.isalive.entity.isalive, euh, elseproperties.isalive, voilà, là on check vraiment s'il est vivant et tout, sinon on le retire, voilà, s'il est mort et tout, s'il est mort, nul, quoi que ce soit, on le retire, donc là on n'est pas censé boucler cette fois-ci, on va tester, c'est complexe tout ça. Ok, c'est parti. Alors on va regarder un petit peu au niveau des framerates, ce qui se passe, ok, donc là on a un début, il est mort, ensuite il attaque lui, 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 bah écoutez, c'est parfait, on a juste beaucoup de drops de FPS, donc là a priori il est censé attaquer les workers, regardez, les workers qui vont mourir un par un, ah non, il arrive pas à les atteindre là je pense. Ah si c'est bon, il y en a deux qui sont morts, et voilà. Magnifique, magnifique. Je suis relativement satisfait du résultat, on va juste fixer deux trois problèmes et tester à plusieurs. Ok. C'est parti. Si j'en mets 50, ce qui est raisonnable. Testons, qu'est-ce qui se passe. On a dit frame, ouais, on a beaucoup de performance issue à ce niveau là. Ok, on a un out of range, line 160, c'est là, voilà, ici on a out of range, il suffit tout simplement de tester, pour count. Effectivement, si on a plus de cible, bah voilà, il se passe plus rien en fait. Enfin, il se passe plus rien. Si on continue de bouger, on continue de bouger tout de même, grâce à la fonction attack move. Maintenant, il va falloir optimiser ça pour éviter qu'on ait des problèmes en fait, tout simplement. Il va falloir chercher une solution, parce que ça, c'est très important. L'optimisation à ce niveau là. Donc là, on a, on est censé avoir un pic à chaque fois. Voilà. Et là, il commence à chercher, il commence à faire des updates toutes les secondes et tout. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Ok. Écoutez, moi je trouve ça parfait. Il y a juste des soucis au niveau des workers, mais c'est normal. Ok. Ok. Alors là, il y a des workers qui font rien. C'est pas trop normal, ça par contre. Ils sont censés... Ils sont censés continuer en fait, quoi qu'il arrive. Ils sont censés... Ils sont censés... Bon, attendez, je vais réfléchir un petit peu. Euh... Donc oui, au niveau de l'optimisation, il faudrait regarder quand est-ce que c'est le mieux d'updater. Parce que actuellement, j'update quand ? J'update quand on finit d'attaquer. Pour savoir rechercher d'autres cibles. Ça, je pense que c'est le meilleur endroit où il faut faire ça. D'accord ? Alors, du coup, le seul souci, le seul souci, c'est que ça pose problème au niveau du pass fanning. C'est pas ici, c'est là. En fait, le seul truc qui est long, c'est le pass fanning ici. Voilà. On va regarder, on va calculer. système.diagnostic.stopwatch égale new stopwatch. On va faire .start et on regarde combien de temps ça prend pour faire ça. On va carrément faire autre chose. Je vais faire un other.startstep update target. Loading, on s'en fout. Ensuite... ici, on met un next step. Ça, c'est mes fonctions à moi qui sont next step sort. Voilà. Et là, on hand handstep. Donc là, on met pass fanning. Et là, on met handstep update target. Voilà. Le handstep, il prend... Ça n'existe pas. C'est stop, je crois. Stop step. Voilà. Donc ça, ça va calculer automatiquement la... 7 étapes, combien de temps et ensuite 7 étapes, combien de temps. Voilà. Alors, le stop, on peut le remettre ici, éventuellement. Ok. Let's go. On va le faire sur... Bah là, en fait, ils sont tous... Ils sont tous... Ils sont tous calculés pour faire ça, donc... On va regarder un petit peu. Je vais mettre en pause au bout d'un moment pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Alors, il ne se passe absolument rien. Parce que je n'ai pas activé, en fait. Other.debug. Showdebug égale true. Et ensuite, on refouit false derrière. Ça va être mieux, en fait. Alors, je vais remettre le... Le print de debug, là. Enfin, je vais l'enlever, plutôt, celui-là. Il ne sert à rien. Il ne sert plus à rien. Il y avait des problèmes... Je ne sais pas c'était quoi les problèmes avec le attack en detail. Ah, mais bon, si j'arrive à recréer le problème, je pourrais regarder. Mais là, je n'arrive pas. Donc, tant pis. Ok, on regarde. Avec plein de bâtiments. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors oui, il y a le ongi aussi qu'il faudrait enlever. Pourquoi il ne me chope pas, en fait ? Other. Je ne me suis pas gouré. Donc, le startup, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait... If print. Ah, ce n'est pas debug, c'est print. Ok, donc, other.print égale true. Ok, excusez-moi. C'est quoi, je show des bugs, alors ? Je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est une variable globale. C'est une variable qui sert à faire pas mal de choses. Et sinon, a priori, c'est censé fonctionner. Ok, c'est parti. On va virer aussi les gizmos, ici. Donc, on vire les gizmos et le gui. Non, à la limite, le gizmo, on peut le laisser. Pas très grave. C'est juste dans l'éditeur, on ne le voit pas. Hop, c'est parti. Ok. Alors, on regarde un petit peu les drops des FPS. Donc là, il n'y a rien du tout. Voilà. On fait comme ça. Ok. Et on va regarder un petit peu. Vous voyez les frames qui droppent à mort. Ok. Maintenant, on va faire pause. Et on va regarder tout ça. Alors. Passing, passening, passening down in. Donc, 991 ms. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je me suis gouré quelque part. Je crois que je n'ai pas reset dans mon other, là. Je n'ai pas reset. Il est où, other ? Pourtant, je fais start. Start, c'est start, ça résume. Et si on stop, ça stop. Donc, on fait sv égale new. Tape point reset. sv point reset. Voilà. Je pense que ça gardait encore le truc d'avant. Ah non, ça garde celui-là plutôt. Enfin bref. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il se passe. Voilà. On va réduire ça encore. On va tendre. Alors, les boutons, là, qui ne sont pas mis à jour, c'est magnifique. Ah oui, parce que je ne les calcule qu'une seule fois. C'est con. Mais c'est comme ça. Ok. Donc, on va enlever ça. Donc, on retourne là-dedans. C'est parti. Moins 1848 secondes. Ah non, ok. Je vois ce qu'il se passe. Je suis con. Je suis complètement con. Je suis désolé. En fait, comme à chaque fois, j'utilise la même montre pour chaque truc, ça ne sert à rien. Il faudrait que je recrée une montre ici. Donc, on y va. System.diagnostic.stopwatch. Egal new. Pas new layer on mask, non ? System.diagnostic.stopwatch. Ensuite, stopwatch.start. Ensuite, on print ici. Donc, passfading.don.in. Plus.swe.labset.miss. Ok. Ça, c'est la première chose. Là, je vais mettre entre parenthèses le nombre d'éléments. Targets.count. Ok. Ensuite, on va faire un point stop. Et on fait ça ici. Et là, on met sort.don.in. Et là, on met le nombre d'éléments. Ok. Comme ça, on va pouvoir avoir une approximation. Je crois que je n'ai rien oublié. On y va. Je n'ai pas mis le MS. C'est pas grave. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui prend le plus de temps. Je n'ai pas l'impression que ça soit très long, en fait. Regardez, il n'y a pas beaucoup de fois où ça dépasse. Genre 28 MS, ça passe. On y va. Donc, passfading.don.in.1 MS. Avec un élément dans la liste. C'est normal. Ensuite, on regarde. Voilà. Là, il y a passfading.don.in.66 MS. Là, c'est là où ça a lagé. 80. 106 MS. Avec 12 éléments. C'est pas possible. C'est pas possible de garder une fonction comme ça. Le sort.don. Ah non, ok. Je me suis planté. J'ai oublié de... J'ai oublié de... Putain, je suis un mongol. The MS.1. Ok. Et en fait, là, il faut faire MS.1. Ça, moins le MS.1, en fait. Et du coup, le sorting est très court. Le sorting est très rapide. D'accord ? C'est vraiment le passfading qui prend tout le temps. Donc, ça pose problème, effectivement. Oui, parce que sinon, c'est... Sinon, ça n'existe pas. Ok. Donc, voilà. Donc, là, on peut calculer. Tranquillement. Ça. On va peut-être enlever le sort. Puisqu'on a vu que le sort était vraiment très faible. Regardez. Là, c'est 2 MS pour 13 éléments. C'est 2 MS. Là, c'est 1 MS. 3 MS. 1 MS. 1 MS. Le sort n'est pas très long. Ok ? On va virer le sort. On va juste prendre ça, du coup. On sait que c'est le passfading qui prend le plus de temps. Ce qui est normal. Rechercher le passfading et tout. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas l'optimiser et faire un espèce de... Alors, moi, j'ai un système déjà de passfading qui se fait sur frame by frame. Ça permet de séparer les tâches de frame by frame, tout simplement. Le problème de ce truc, c'est que ça risque de mettre en retard les gens qui recherchent des passes. Ensuite, le deuxième truc, c'est que je ne risque pas d'avoir le entity quelque part. À moins que je le passe dans le passfading paramètre, le target entity. Je ne sais pas si je pourrais le récupérer en sortie. Si je mets une fonction qui va renvoyer à ça, en fait, ça va être assez compliqué. Mais bon, c'est la seule solution, je pense. Parce que là, je calcule le passfading. Pour la distance, je pourrais juste calculer la distance vectorielle. Mais ça, ça pose problème, puisque ça ne prend pas en compte les obstacles. Donc, c'est compliqué. Alors, là, je pourrais mettre... Ok, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu tout ça. Bon, on sait que c'est ça qui prend le plus de temps, d'accord ? Juste, maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, à l'intérieur du passfading, va prendre le plus de temps. Donc, on va remettre en place le système de passfading. Donc, voilà. Donc, là, je le start. Donc, là, je fais tout mon algorithme de passfading. Et ensuite, il faudrait mettre des étapes. Donc, là, je mets... Print, passfading, done, in, plus time, plus ms. Est-ce qu'il y a des trucs qui ne servent à rien ? Genre, typiquement, tout ce bordel. Donc, on pourrait mettre ici un float time temp. Et là, et là, cette demi-seconde. Et mettre ici, print, smoothing, done, in. Parce que je le calcule, le smoothing, je le calcule pour ça. Smoothing, done, in, plus, donc, sve.labcède, mi-seconde, moins le time temp. Voilà. Et on va regarder si ça prend beaucoup de temps, ce truc-là. Voilà. Alors, pour bien savoir où est-ce qu'on en est, passfading of updat target. Parce que sinon, ça va m'afficher tout, en fait. Enfin, ça va m'afficher tout, en fait. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est déclencher uniquement le passfading, donc passfading.show. On va faire un print debug, genre... Ou alors, c'est other.showdebug. Egal true. Et là, on l'enlève. Parce que sinon, ça va m'afficher plein de trucs que je n'ai pas envie. Du coup, ici, on peut mettre un ifother.showdebug. Et voilà. Ok, c'est tout. Je pense que c'est... On est bon ? On y va. Ok, donc, même problème, les icônes, tout ça. C'est parti. Tatati, tatata, voilà. Là, c'est la gamore à cause de l'affichage, surtout. Pas sunning done. Ah, merde, j'ai pas... Il ne m'indique pas le smoothing. Il ne m'indique rien du tout, d'ailleurs, en fait. Ah, voilà. Smoothing done in... 0 MS. Smoothing. On a combien d'autres smoothing ? On n'a qu'un seul smoothing. Ah, si, on en a un autre ici. Non, le smoothing est vraiment pas long, hein. Regardez. Smoothing, 0 MS. Passening of update target. Passening of update target. Ah, oui, mais j'ai tout ça qui s'est regroupé, en fait. Voilà, le smoothing est très court, vous voyez. C'est 69 MS. Le pass fanning, c'est beaucoup de fois 22. Beaucoup de fois 5 MS, de temps en temps 6. De temps en temps 4. Vous voyez, c'est vraiment pas long, hein. Pour les alphas, ça serait pas mal de mettre des builds journaliers sur une page en mode compilation. Comme ça, on joue dans le navigateur. Je sais pas si mon truc est optimisé pour le navigateur. Je... A voir. Faudrait que je vois. Mais ça pourrait être une bonne idée. Effectivement. Donc là, avec 11 éléments. Regardez, 11 éléments. On fait le pass fanning. 1, 2, 3, 4. Pourquoi ? Ah oui, on en fait 4, mais... Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, parce que tout ne s'est pas terminé. Ok, tout ne s'est pas terminé au même moment, en fait. Surtout. Et en fait, mon pass fanning est pas très long en soi. C'est juste qu'il faudrait le séparer sur plusieurs frames, en fait. C'est juste ça le problème. Bon, voilà. C'est juste ça le problème. Parce que si, par exemple, on a 10 pass fanning qui se font en DMS. DMS, c'est très court pour un pass fanning. Et bien, on a du 100 MS, déjà, en une frame. Ce qui est 100 MS, c'est supérieur à ce qu'il faut. Pour avoir le temps qu'on a par frame, pour que ça soit fluide, c'est exactement... Bah... Donc, attends, je calcule vite fait. Donc, entre deux frames, on a 0,08, 1 sur 60. 0,01, 0,16. Voilà. Ça, c'est 60 frames par seconde. Donc, on a 160 MS. Non, euh... Ça, c'est 16 secondes. On a 16 MS. 16 MS. Non, mais non, c'est pas possible. Si, c'est possible, tu me diras. Bon, je sais pas calculer. Je sais pas compter. On va dire que c'est pas ça. Euh... 1 sur 60. Si on veut 60 frames par seconde, combien de temps il faut entre chaque frame ? Oui, c'est ça, plutôt, la question qu'il faut se poser. Si on veut 60 frames par seconde, il faut avoir... des frames de 0,0,16. Parce que si je multiplie ça par 60, ça fait 1. Putain, je sais pas. Je sais pas. C'est de la merde. Euh... J'ai appris à coder à quel âge ? J'ai appris à coder, euh... J'ai commencé vers 14, 15 ans. Mais, bon, je codais vraiment. Je faisais de la merde. Et après, j'ai vraiment commencé à m'y mettre. Enfin, à 14, 15 ans, je faisais aussi des... À 14, 15 ans, 16 ans même, je faisais des trucs sur Game Maker, euh... RPG Maker, euh... Euh... Flash. Je faisais un peu de Flash, vite fait. Et de l'éditeur de Warcraft 3, surtout. Et ensuite, à partir de 17, 18 ans, je me suis mis vraiment... Je me suis, euh... Je me suis mis à coder, vraiment. Voilà. Donc, je dirais 17 ans. Je dirais. Voilà. Globalement. Euh... Bon. Donc, le smoothing, on s'en branle. C'est de la merde. Le smoothing, c'est de la merde. C'est du caca, c'est... C'est 5 MS. Le pass fanning aussi, c'est de la merde. Le pass fanning, je peux plus l'optimiser. Il est très optimisé. C'est le plus optique chemisé que je peux faire. Maintenant, le seul problème, c'est de séparer, en fait. En fait, il faudrait séparer tout ça sur plusieurs frames. Alors, on y va. Public. On va faire un énumérateur, du coup. C'est parti. Refresh target. OK. C'est très simple. Ce que ça a fait, en fait, c'est ça. Et dès qu'on calcule un pass fanning, on attend une frame. Yield retourne nul. Voilà. C'est tout. Et une fois qu'on a terminé de calculer tout ça, on renvoie ça. Alors, du coup, cette fonction update target, alors on va virer tous les prints de debug, ça on vire, ça on vire, on vire. OK. Et ça, du coup, en fait, pour le moment, on va le commenter. Et ce que ça va faire, ça va être... Ici, ce que ça va faire, c'est stop coroutine. Stop coroutine. Donc, refresh target. Je vais l'appeler refresh target. Et on va start la coroutine refresh target. C'est un membre de ta famille qui t'a appris ou tu suivais des tutos et des conseils ? Non, j'ai surtout appris tout seul en faisant beaucoup de pratiques. J'ai beaucoup appliqué. J'ai suivi des tutos de base pour apprendre la base de la base sur le site du zéro, des tutos sur YouTube, globalement. Mais sinon, le moment où j'ai le plus appris, c'est quand je me suis moi-même mis à coder. Parce que le code, c'est de la logique. D'accord ? Donc, en fait, ce que tu as besoin pour pouvoir apprendre tout seul, c'est juste savoir qu'est-ce que ça veut dire public ? Qu'est-ce que ça veut dire void ? Pourquoi est-ce qu'il y a un for each ? Enfin, voilà. Si tu connais tout le principe de base de la programmation, tu peux apprendre tout seul. Il n'y a pas une méthode pour coder bien. Ça n'existe pas. Il y a des méthodes pour coder, pour avoir certaines performances, des méthodes pour faire ceci, faire cela. Mais sinon, après, il y a des trucs que tu es obligé d'apprendre, les conditions, comment ça marche, les boules, les 1, qu'est-ce que c'est vraiment l'informatique, les 1, les 0, qu'est-ce que c'est, les bits et tout ça. Tu apprends tout ça avec des tutos. Et une fois que tu as appris tout ça, tu peux coder tout seul, sans problème. Voilà, voilà. Donc, en fait, le update target, il va juste appeler la fonction refresh target qui va se faire à chaque frame. Voilà. Et on peut même faire un truc, en fait, c'est que à chaque frame, une fois qu'on update la distance, on va choisir une nouvelle cible. À chaque frame, on choisit une nouvelle cible. Tac, 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 tac. Ça va peut-être paraître un peu lourd, ça, en fait. On va voir si ça, ça marche. On va faire ça étape par étape, si vous voulez bien. Hop, ça fait ça. Tac, on clear. C'est parti. Alors, c'est parti. On regarde les frames. Donc là, il y a des débris de frame, un peu, là. Certaines frames qui durent longtemps. Alors, pourquoi ? Pourquoi il y a des pics comme ça ? C'est bizarre, ça. Salut. Salut. Je reviens. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...